Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur StarCraft, en l'occurrence la vidéo sur les missions Nova ou Nova Cover Tops en VO, ce qui s'agit tout simplement de la seule extension entre guillemets de StarCraft 2, même s'il s'agit plutôt d'un DLC qu'une véritable extension, un DLC qui s'est vendu en 3 éditions, à savoir 3 mini DLC pour former l'ensemble du seul DLC. Le premier pack est sorti le 29 mars 2016, le deuxième est sorti le 2 août 2016, et le troisième est sorti, et le dernier bien sûr, est sorti le 22 novembre 2016. L'objectif était de donner une fin supplémentaire à StarCraft 2 d'un point de vue Terran, tout en créant une ouverture pour la suite de la saga. Sachant que Legacy of the Void se concentrait principalement sur les Protoss, il semblait indiquer de revenir du côté des Terran qui, on va pas se mentir, les Terran, une fois Wings of Liberty terminée, on les voit bien sûr dans Heart of the Storm, ils ont un rôle important, même si c'est principalement les antagonistes, et dans Legacy of the Void, ils ont un rôle à jouer, mais au final ça reste très secondaire, voire tertiaire. Donc c'était important pour les développeurs de Blizzard de vouloir remontrer un petit peu ce qui se passe du côté Terran, et notamment la reconstruction après la guerre contre Amon, la guerre déjà d'Heart of the Swarm, mais aussi la guerre contre Amon, qui a semblé se passer un petit peu loin quand on est du point de vue Protoss et Zerg. Sachant que, bien entendu, l'objectif aussi était de créer éventuellement de petites passerelles vers la suite de la saga, notamment du côté des Terran, et au final voir un petit peu comment se passe la reconstruction du Dominion Terran, l'Empire Terran, sous la férule de Valerian Mengsk, le fils du dictateur Arcturus Mengsk. Donc, l'un des autres objectifs de Mission Nova était également de mieux distinguer Nova de Kerrigan. On compare souvent les deux, puisque les deux sont des Ghosts très puissants par rapport aux autres fantômes, mais au final, justement, les fans ont souvent dressé des similarités entre les deux personnages, c'est d'ailleurs l'aveu même des développeurs de Blizzard, et la volonté de Mission Nova était de montrer que Nova reste moins puissante que Kerrigan sur l'échelle des fantômes, mais malgré tout, se centrait un petit peu sur Nova, sachant qu'il ne faut pas oublier que Nova a eu un jeu annulé, qui est Starcraft Ghost, et là-dessus, les développeurs de Blizzard assurent que le script de Starcraft Ghost ne s'est pas retrouvé dans l'émission Nova, mais au contraire, ça s'est retrouvé dans les romans Starcraft Ghost, à savoir Nova et Spectre, qui sont les novelisations du jeu Starcraft Ghost. Donc voilà, si Starcraft Ghost, en tant que projet que vous avez pu suivre, c'était mon cas d'ailleurs quand j'étais plus petit, eh bien, Starcraft Ghost, donc il faudrait que je les lise, alors malheureusement, ces livres sont compliqués à trouver en français, d'ailleurs, je crois même qu'ils n'ont jamais été édités en français, mais dans tous les cas, eh bien, c'est ces livres-là qui recoupent un petit peu les grandes informations qui auraient dû être dans Starcraft Ghost. Un petit peu comme le chef de la rébellion dans Warcraft, qui représente un petit peu le jeu Lord of Clans qui aurait dû sortir. Donc la campagne de mission Nova, de Nova Cover Top, se passe en 2508, c'est-à-dire quelques mois après l'épilogue de Starcraft 2 Legacy of the Void. Il y a une chronologie sur les Terran, les Ergles, les Protos, enfin, il y en a trois du coup. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez des petits soucis au niveau chronologie à vous repérer, mais globalement, ça se passe après Legacy of the Void, et peu de temps après, en fait, quelques mois après. Et surtout, la fin de Legacy of the Void. Il y a quand même une ellipse au sein de Legacy of the Void. Le Dominion de Mengsk tente de reconstruire la nation Terran après la guerre d'Amon, et Valérian, l'empereur en place, fait face à une vive opposition. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est que l'opposition anti-Valérian-Mengsk est également potentiellement une... On va dire, certains de cette opposition ne sont pas forcément ceux que l'on pourrait croire. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez des opposants qui sont plutôt juste anti-Mengsk tout court, pas Arcturus ou Valérian, et considèrent que le fils a également les péchés du père sur ses mains. Et de l'autre côté, vous avez, au contraire, des pro-Mengsk, enfin, des pro-Arcturus-Mengsk, qui, du coup, considèrent que le genot, le fiston, il est un peu trop mou, il est un petit peu trop gentil, mais trop de cœur, alors qu'on veut un homme d'état fort. Et du coup, ça, forcément, ça fait qu'il y a une grosse opposition et de différents points de vue. L'histoire commence de Mission Nova sur un réveil assez difficile en pleine base secrète. Dans un bref moment de lucidité, Nova reçoit un message de sa visière qui la prévient qu'elle est en danger. Elle est, en fait, enfermée dans un complexe des défenseurs de l'humanité, elle et son équipe opérationnelle. Alors, les défenseurs de l'humanité, eh bien, avant Mission Nova, on ne sait pas ce que c'est. Et, justement, les défenseurs de l'humanité, eh bien, on va apprendre à les connaître dans ces différentes missions et on apprend que, justement, c'est l'un de ces organes qui, eh bien, est très, très, très critique à l'égard de Valerian Mengsk. Une fois libérée, Nova s'évade avec son équipe et quitte la ville de Sharpsburg. En rejoignant le Spatioport, eh bien, on découvre que le bras droit de Nova, Stone, souhaite couvrir la retraite de Nova et, malheureusement, eh bien, pendant la retraite, son équipe est capturée et seule Nova arrive à s'en sortir. Mais grâce au sacrifice de Stone, eh bien, Nova peut s'échapper. Au final, eh bien, Nova se fait récupérer par l'amiral Matorner qui l'emmène sur une autre planète, à savoir Borea, où il lui dit qu'elle est recherchée pour haute trahison, ayant collaboré avec les défenseurs de l'humanité et aurait du sang sur les mains, notamment du sang venant d'une équipe d'investigation des fantômes. Ça, j'en reparlerai en fin de vidéo parce que c'est pas forcément clair sur le moment. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que, globalement, elle a fait des choses pas bien pour les défenseurs de l'humanité. Ce qui semble étrange, vu que quand elle se réveille, elle est menacée, elle est traquée, etc. Donc, on sent qu'elle a été prise en otage, globalement. Et finalement, Nova va aider Matorner, l'amiral Matorner, l'un des grands soutiens de l'empereur Valerian Mengsk, je précise, et au final, justement, il y a une incursion Zerg qui attaque Borea, une planète, alors certes, c'est une planète de glace, mais il y a bien des civils. C'est pas juste une station militaire ou station de recherche. Et au final, les Zerg attaquent Borea, ce qui semble étrange, puisque les Zerg se tenaient tranquilles depuis la fin de la guerre contre Amon. Et au final, en pleine bataille, une flotte Terran arrive, se présentant comme les défenseurs de l'humanité. Sachant que, jusqu'à présent, Nova, en gros, préparait, c'est-à-dire qu'il y avait les troupes de Matorner qui défendaient les complexes, les cités, les villes. Et pendant ce temps, Nova attaquait un petit peu, à la Helldiver, j'ai envie de dire, attaquait un petit peu dans tous les coins pour affaiblir les vagues Zerg. Et là, une flotte arrive au-dessus des bases des Zerg. Et la flotte, justement, des défenseurs de l'humanité, évoque, encore une fois, l'impuissance de l'Empereur face aux menaces. Et finalement, ordonne Matorner d'évacuer. Sinon, il mettra feu sur la flotte de Matorner. Sachant qu'ils sont en plus grand nombre à ce moment-là, Matorner ne peut pas résister. Donc, il fuit. Profitant de la confusion et de l'attaque, justement, des Zerg, les défenseurs de l'humanité ne peuvent pas poursuivre. Pour traquer Nova, sachant que c'était aussi une de leurs revendications, c'était récupérer Nova. Finalement, ils ne peuvent pas la récupérer, qu'elle part avec Matorner. Dans le même temps, dans le Dominion, les attaques Zerg se multiplient. Et de récentes attaques Zerg, comme je le disais, qui attisent la grogne chez les Terranes. Et notamment, plus particulièrement, les frontaliers. C'est-à-dire, ceux qui sont loin de la bordure centrale du système du Dominion. Donc, loin, par exemple, de Coral, etc. Et qui vont se retrouver sur la frontière de l'espace de l'Empire Terran. Au final, justement, ils considèrent que les Zerg attaquent et que la flotte impériale et les forces impériales sont trop lentes à réagir. Et au final, il y a trop d'imprécisions. Ils veulent plus d'aide logique contre les incursions Zerg. Sachant encore plus, le Dominion Terran sort de plusieurs guerres. Donc, ils sont particulièrement à bout et fragilisés. Donc, ça n'aide pas. Ça n'aide clairement pas. Et l'un, justement, des généraux fidèles de Valerian Mengs, c'est le général Carolina Davis. Qui prend le parti lorsqu'elle est interviewée par différents médias, notamment du NN, bien entendu. Et elle prend le parti de Valerian face notamment au magistrat Grayson. Le magistrat Grayson, c'est tout simplement l'un des représentants, justement, des populations frontalières de l'Empire Terran. Finalement, Valerian rencontre alors Nova. Et Nova va récupérer un vaisseau d'opération spéciale, le Griffon ou le Griffin en VO, ainsi que sa propre équipe d'opérations secrètes. L'objectif étant de traquer, justement, les défenseurs de l'humanité afin de comprendre quel est leur but et quels sont leurs agissements. Sachant que Nova avait été capté... Enfin, Nova, globalement, comme on l'a dit, était considérée comme une traîtresse. Ni Matorneur, ni Valerian ne croient à cette histoire. Par le passé, ils ont déjà collaboré et Nova avait plutôt même très bien agi. Donc, aucun des deux ne croit en sa trahison. Et finalement, Nova a montré justement sur Borea qu'elle n'était pas du tout fidèle aux défenseurs de l'humanité. Et au contraire, qu'elle avait été enlevée par ces mecs-là. Le problème, c'est que, comme la plupart des fantômes, les fantômes sont conditionnés. Et notamment, on efface très souvent leur mémoire, ce qui fait que Nova ne se rappelle de rien. Quand elle s'est réveillée, justement, elle ne sait plus pourquoi elle est chez les défenseurs de l'humanité et ce qu'ils ont fait d'elle. Et en l'occurrence, c'est pour ça que Valerian va utiliser cette force de frappe furtive pour essayer de récolter des informations et comprendre ce qui se passe. Parce que les défenseurs de l'humanité ne font que chercher à saper l'autorité impériale. C'est vraiment des actes de sécession, une sorte de guerre civile qui se profile à l'horizon. Et Valerian Mengs veut éviter, déjà que l'Empire a pris quand même assez cher sur les derniers conflits, Valerian Mengs veut éviter les conflits inutiles et notamment aussi que ce soit le peuple la première victime de ce genre d'affrontements. Sous son commandement, un officier, Regal, agit comme second de Nova et va l'aider à retrouver ses souvenirs pour se remémorer ce que les défenseurs de l'humanité ont fait d'elle. Et en même temps, l'objectif aussi, c'est d'apporter un soutien à la fois logistique, stratégique et également technologique à Nova. Grâce à Regal, Nova va avoir une première piste, à savoir des souvenirs de Tarsenys. Tarsenys, c'est normalement un nom qui vous parle, puisque Tarsenys, c'est l'ancienne planète capitale de la Confédération. Mais c'est pas que ça. Tarsenys, donc, est un ancien monde, l'un des anciens joyaux de la Confédération Terranes, et l'un des premiers mondes Terranes, au final, tout simplement, du secteur de Coprelu pour les Terranes. Sachant que, du coup, même si le Dominion Terran, aujourd'hui, a comme planète capitale chorale, c'est vraiment sur Tarsenys que beaucoup de choses se sont faites. Et notamment, eh bien, Nova. C'est tout simplement, à la base, une enfant de la noblesse. Et de la noblesse de la Confédération. Et en fait, Nova a grandi et a été éduquée sur Tarsenys. Et elle a tout perdu le jour où Arcturix-Manks a envoyé l'émetteur psy, qui a amené l'Overmind et les Zerg à détruire Tarsenys. Depuis, Tarsenys est toujours sous contrôle Zerg. Et au final, eh bien, elle va s'infiltrer dans les ruines de Tarsenys pour, justement, eh bien, découvrir les agissements des défenseurs d'humanité qui, étonnamment, ont une base sur la planète. Donc, finalement, Nova réussit à s'infiltrer. Et au final, les défenseurs d'humanité, conscients que Nova a réussi à percer une brèche, eh bien, vont activer un émetteur psy dans leur base afin de la chasser. Sachant que, quand Nova réussit, quand même, à passer, eh bien, finalement, elle se rend compte que les défenseurs de l'humanité envoient des émetteurs psy pour attirer les Zergs sur différentes planètes. Ce qui explique les attaques Zergs récentes, et notamment l'attaque que Nova et Matt Horner ont essuyé sur Borea. Donc, au final, elle voit le prochain plan et le prochain plan. La prochaine cible des défenseurs de l'humanité, c'est le monde balnéaire de Tirador 9. Tirador 9, c'est un monde civil. Comme je le disais, c'est un monde balnéaire. Donc, c'est censé être, en gros, une planète touristique où, eh bien, on va venir, globalement, passer un bon temps à la mer, dans les sources chaudes, etc. Nova arrive à temps pour frapper le cœur des Zergs, mais malheureusement, eh bien, les défenseurs de l'humanité sont déjà en place et ont déjà envoyé des émetteurs psy partout sur Tirador 9, ce qui amène une énorme flotte rucheux Zergs qui va foncer sur la planète et commencer à massacrer tout ce qui se trouve sur son chemin. Bien énervé par les émetteurs psy. Mais, finalement, Nova, donc, comme je le dis, arrive à détruire le cœur de les Saint-Zergs, mais, malgré tout, ça n'empêche pas le massacre. Et, à ce moment-là, les défenseurs de l'humanité arrivent afin, eh bien, d'évacuer les survivants qui s'étaient cachés dans différents bunkers. Et, globalement, eh bien, ils arrivent comme les sauveurs, les protecteurs de la population, sans que la population ne se rende compte que c'est les défenseurs de l'humanité eux-mêmes qui ont envoyé les Zergs. Donc, là, on commence à comprendre la manipulation, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, les défenseurs de l'humanité, utiliser, enfin, veulent passer pour les gentils pendant que l'empereur est désavoué. Mais ce n'est pas terminé, parce que Tirador 9, qui était une planète assez tranquille, eh bien, on voit une nouvelle force arriver également. Il s'agit des Protos. Et pas n'importe quel Protos. Les Taldarim. Ils sont plus méchants. Et, au final, eh bien, il y a la première aspirante, Jinnara. J'ai fait plusieurs vidéos, déjà, sur les Protos, les Taldarim, et notamment sur Alarak. Le haut seigneur est le dirigeant des Taldarim, et le numéro 2 dans la hiérarchie Taldarim, c'est le premier aspirant. Le premier aspirant, pourquoi il porte son nom ? C'est justement celui qui va aspirer à devenir le haut seigneur. Et, au final, la première aspirante, qui n'est autre que Jinnara, le bras droit d'Alarak, eh bien, attaque d'abord les Erg, avant d'annoncer son souhait de châtier les défenseurs de l'humanité, exigeant que le Dominion reste en retrait. Cependant, Nova va refuser, puisque, eh bien, malheureusement, c'est les défenseurs de l'humanité qui s'occupent de l'évacuation des civils, et si les Taldarim commencent à attaquer les civils, enfin, commencent à attaquer les défenseurs de l'humanité, les civils seront pris entre deux feux. Donc, elle refuse. Sachant que ce qui est assez intéressant, c'est que, suite à la défaite de Jinnara, Nova va réussir, finalement, à court-circuiter Jinnara, eh bien, du coup, la première aspirante va se replier, et, au final, suite à la défaite de Jinnara, Alarak, le Haut Seigneur arrive personnellement sur le vaisseau de Nova. Cette cinématique est d'ailleurs incroyable, je vous conseille de la faire pour voir un petit peu, mais elle est vraiment géniale, elle montre Alarak... Souvent, on considère que Mission Nova, c'est très sympa, mais que celui qui vole la vedette, c'est Alarak. Vraiment, Alarak est incroyable, notamment pour l'échelle aussi. C'est un truc, dans Starcraft, on a du mal, parce que souvent, les humains, désolé, je pars dans une parenthèse, mais souvent, les humains, on les voit en armure, etc., puis on se dit, bon, ils font à peu près la taille d'un Protos. Sauf qu'ils sont dans une armure qui les grandit, puisque c'est un exosquelette, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit Alarak, à côté d'humains sans armure, et là, on se rend compte de la taille d'un Protos, et en plus d'Alararak, donc c'est assez rigolo, quoi. Il fait deux fois, trois fois la taille de Nova, c'est assez marrant. Et il est extrêmement charismatique dans cette cinématique. Donc, Alarak, comme je le disais, pour revenir à ce qui nous intéresse, Alarak est intrigué, d'autant qu'il en veut personnellement aux défenseurs de l'humanité. Donc, il explique pourquoi il a des griefs à l'égard des défenseurs de l'humanité. Ces derniers ont attaqué un avant-poste Taldarim et ont tué des Protos qui étaient sous les ordres d'Alararak. Et ça, ça le met en rage, Alarak. Il souhaite les châtier, parce qu'ils ont eu l'affront de s'opposer au Taldarim et de les attaquer sans aucune forme de procès. Et du coup, il veut utiliser Nova pour débusquer les traîtres. Il s'est rendu compte que Nova était l'agente de liaison et la traqueuse impériale, traqueuse de l'Empereur. Et au final, avec leur discussion, ils découvrent que c'est pas juste un très bon pisteur, elle a également les informations dans sa tête, puisqu'elle-même a fait partie des défenseurs de l'humanité contre sa volonté. C'est pour ça qu'Alararak va lui proposer son aide. Trouver notamment de la Térazine, les Taldarim sont très habitués à la Térazine, et pour l'aider à accéder à ses souvenirs. Le problème, c'est que la Térazine, c'est une drogue extrêmement dangereuse. Et quand les humains sont confrontés à la Térazine, il se passe des violentes psychoses, etc. C'est d'ailleurs ce qui forme les spectres, on en fera probablement une vidéo un jour. Donc l'objectif, justement, mais Nova dit elle-même qu'elle n'a pas le choix, elle n'arrive pas à se rappeler de rien, donc elle a besoin de cette Térazine, afin d'obtenir les informations que Alarak et Nova recherchent. C'est pour, encore une fois, éviter une guerre civile, voire plus qu'une guerre civile, puisque les Protos et les Erg sont également sur le terrain, au final. De plus, Alarak promet que si Nova l'aide à obtenir les informations nécessaires, Alarak s'occupera personnellement des défenseurs de l'humanité, ce qui aidera absolument tout le monde. Alarak va conduire finalement Nova sur la planète Jarban Mineur, qui se trouve dans le secteur. Alors ça, c'est intéressant, puisque c'est un système qui appartient au Protectorat Umoja. Protectorat d'Umoja, les Protectorat Umojan, et ça, c'est assez intéressant, puisqu'on sort du Dominion Terran, on va sur une des trois factions Terran du secteur de Coprelu. Normalement, il y a Combina Calmorian, et du coup, le Protectorat Umojan. Donc, on n'est pas dans le spectre du Dominion. Et au final, on se rend compte que la planète est totalement infestée par les Erg, et au final, les Umojan ont été massacrés ou infectés. Et au final, dans le même temps, on a la première aspirante, Jinara, honteuse de sa précédente défaite contre Nova, qui demande réparation. Là, au Seigneur Alarak lui accorde, sous forme de défi, en gros, le premier qui récupérera la Terrasine l'emporte, sachant que Jinara, finalement, veut juste court-circuiter Nova, là où Nova veut vraiment récupérer les générateurs de Terrasine, qui sont créatures qui récupèrent de la Terrasine naturellement et qui seront siphonnées, raffinées par les opérations spéciales de Nova, enfin, les troupes de Nova. Et finalement, Nova va triompher une nouvelle fois contre Jinara. Et Alarak promet alors qu'il trouvera Nova quand elle aura les informations. Parce que Nova se dit, comment je vous contacte ? Alarak lui dit, pas de souci, t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. La Terrasine permet finalement à Nova de se remémorer l'attaque d'Antigua Prime. Alors, vous m'avez dit, vous me dites normalement, c'est dangereux, la Terrasine. Eh bien, en fait, c'est justement Regal qui administre la Terrasine sous une forme vraiment, sous une petite, du petit dosage, du sous-dosage, afin d'éviter tous les problèmes, les problèmes, on va dire, intrinsèques à l'utilisation de la Terrasine. Mais ça marche, puisque même si Nova ne se rappelle pas de tout, elle se rappelle de l'attaque d'Antigua Prime. Ce monde vous dit quelque chose, Antigua Prime, c'est la première utilisation de l'émetteur Psy par Acturix Mengsk. Et c'est un monde qui avait été donc détruit par les Saint-Zerg. Et depuis, avait été recolonisé par le Dominion Terran. Et malheureusement, eh bien, les défenseurs de l'humanité ont fait que le monde est retombé sous l'égide des Zerg. En cherchant des indices sur la planète, Nova va se rendre compte que c'est elle qui a disposé par le passé les émetteurs Psy sous contrôle des défenseurs de l'humanité. Et donc, c'est elle qui a amené les Zerg sur Antigua Prime alors que ça y est, ça avait été recolonisé par les Terran. Et donc, elle est responsable de la mort de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Peut-être même plus, on n'a pas vraiment le bilan. Et donc, eh bien, c'est après cette mission qu'elle a un bref instant de clarté concernant la manipulation des défenseurs. Sachant qu'elle va voir sa mémoire effacée, c'est à ce moment-là justement qu'elle avait inscrit un message avant l'opération pour se prévenir de s'échapper lors de la première mission au final qu'on avait jouée. une mission où on revient un flashback, où on revoit justement Nova qui, sous le contrôle des défenseurs de l'humanité qui avait reprogrammé sa mémoire et sa tête, lui ont fait faire la basse besogne et finalement, eh bien, elle savait qu'elle allait de nouveau avoir sa mémoire effacée et c'est pour ça qu'elle a inscrit ce petit message « Attention, tu es en danger ». Nova redécouvre également la vérité avant qu'on lui efface sa mémoire, elle a été manipulée par le chef des défenseurs de l'humanité qui n'est autre que Carolina Davis, le général Carolina Davis qui a fait ses armes sous Arcturus Mainsc qui faisait partie des nobles de la Confédération sur Tarsanis qui joue finalement double jeu. Publiquement, elle défend Valérian tout en expliquant les soucis et dans l'ombre, eh bien, en fait, elle provoque ces mêmes soucis ce qui affaiblit Valérian, renforce également l'autorité de Carolina Davis et finalement, eh bien, Carolina Davis, qui est-elle ? Qui est-elle ? Eh bien, Carolina Davis était un général loyal envers Arcturus. Alors, au départ, elle a fait ses armes au sein de la Confédération comme je le disais mais elle a sympathisé avec la famille Mengs qui est très probablement même le père d'Arcturus mais en tout cas, elle était assez d'accord avec Arcturus sur beaucoup de principes, beaucoup de choses et elle s'est rendu compte que justement, sous l'autorité d'Arcturus Mengs, les Terranes n'ont jamais été aussi puissants, n'ont jamais été aussi importants dans le cosmos et finalement, eh bien, elle suit également Arcturus Mengs sur le danger qui représentent les Ergues et les Protos et lors de la succession, elle l'avait combattu pour Valerian Mengs qui était le fils de la personne qu'elle considérait comme un brillant militaire, un brillant leader et au final, eh bien, elle a combattu pour Valerian Mengs dans la guerre contre Amon, dans la guerre de Legacy of the Void et vous la voyez d'ailleurs dans une des missions coop qui se passe pendant la guerre contre Amon dans Starcraft 2. Mais à un moment donné, elle a découvert la participation de Valerian dans la mort d'Arcturus Mengs. Vous savez, la mission d'Earth of the Swarm où finalement, eh bien, Kerrigan attaque le palais impérial sur Coral et au final, eh bien, Valerian Mengs est complice de la mort de son père et de la chute de Coral qui a quand même tué, même si bien sûr, globalement, Kerrigan a sauvé une bonne partie des personnes, elle a épargné la plupart des humains. Malgré tout, il y a eu quand même pas mal de morts forcément dans un conflit aussi dévastateur. Et donc, comment elle a appris tout ça ? Eh bien, elle a récupéré un enregistrement qui met justement Valerian Mengs sous les feux de la rampe et au final, on ne sait pas exactement comment elle a obtenu cet enregistrement mais c'est cet enregistrement qui lui a fait se rendre compte de l'implication de Valerian Mengs et du coup, eh bien, elle a choisi de saboter le Dominion de l'intérieur. C'est pour ça qu'elle a pris la décision de créer les Défenseurs de l'Humanité. L'objectif étant double, d'abord renverser Valerian Mengs tout en rappelant le danger que représentent les Protos et les Erg. Globalement, c'est rester dans la droite lignée des grands poncifs d'Arcturus Mengs ainsi que ses stratégies. L'utilisation des metteurs psy pour attirer les Erg sur des innocents ou les ennemis des Défenseurs de l'Humanité, c'est totalement ce genre de stratégie qu'utilisait Arcturus Mengs. Nova veut alors tuer Carolina Davis qui est responsable de millions de morts. Valerian Mengs l'Empereur lui interdit puisqu'il a un plan. Nova accepte un contre-cœur et Valerian propose alors un entretien à Carolina Davis où il va lui partager son souhait d'abdiquer de sa position d'Empereur. Il compte alors prononcer un discours sur Vardona. Vardona, c'est quoi comme planète ? Vardona, c'est tout simplement la planète mère de Carolina Davis, l'une des anciennes planètes de la Confédération et qui, sous le Dominion Terran, sous Arcturus Mengs, était devenue un grand lieu de recherche. L'objectif, donc, c'est de feinter l'abdication pendant que Nova s'infiltrera par les égouts afin de pénétrer dans le manoir de Carolina Davis et de la capturer. Lors de, justement, de cette mission, Nova découvre que les Ghosts de son équipe, donc les fantômes de son équipe comme Stone, sont retenus en otage ici et, bien sûr, ont des manipulations psychiques et mémorielles, on vide leur mémoire encore une fois pour les garder sous la coupe des défenseurs de l'humanité en expliquant que c'est Nova qui a trahi. Nova croise alors la route de son ancien bras droit, Stone, qui n'est pas mort, il s'était sacrifié pour permettre à Nova de partir, mais finalement, il avait été recapturé et reconditionné. L'esprit, bien sûr, son esprit a été effacé pour lui faire croire que c'est Nova qui a trahi, comme je le disais, et donc, Nova le met hors d'état de nuire et demande à une équipe médicale à Regal afin de récupérer ses anciens coéquipiers et notamment de laver, d'effacer le lavage de cerveau qu'ils ont subi, effaçant ainsi de fait les manipulations des défenseurs de l'humanité. Nova appréhende finalement Carolina Davis, la forçant à écouter le discours de Valerian qui reçoit le signal comme quoi Carolina Davis a été capturée. À ce moment-là, Valerian, qui était dans son long préambule de discours, annonce publiquement la responsabilité de Carolina Davis et son rôle de chef des défenseurs de l'humanité qui a tout simplement orchestré l'attaque de Zerg et de Protos sur les mondes du Dominion Terran et donc est coupable de haute trahison. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est le moment que choisit Alarak pour réapparaître puisque maintenant, il a les informations nécessaires où se trouvent Carolina Davis et les défenseurs de l'humanité. Alarak remercie alors Nova pour les informations et souhaite honorer leur accord à savoir châtier les défenseurs de l'humanité et mettre fin à leur existence. Cependant, les Taldarim, ils ne sont pas connus pour, j'ai envie de dire, leur subtilité et surtout leur doigté. Globalement, ils tirent dans le tas. Pour eux, de toute façon, toute la population de Verdonna est un soutien des défenseurs de l'humanité et donc, ils tirent dans le tas, que ce soit des militaires ou des civils. et ça, Nova proteste et Alarak l'ignore et globalement, Nova va alors rallier les troupes impériales afin de défendre la ville. Que ce soit des défenseurs de l'humanité, que ce soit les troupes impériales ou ses opérations spéciales, tout le monde commence à préparer la défense justement de Verdonna. L'objectif est de faire front contre l'assaut au Taldarim, bien entendu, créant un véritable cordon défensif. La personne en charge des attaques Taldarim sur Verdonna, alors évidemment, c'est Alarak, mais Alarak, on va dire, délègue à son commandant en second, à savoir Jinara, qui revient, la première inspirante des Taldarim, qui va envoyer ses vaisseaux-mères en attaque et finalement, les vaisseaux-mères vont être neutralisés et finalement, les Taldarim vont être de nouveau repoussés. Profitant de la confusion et du chaos, Carolina Davis qui avait été appréhendée s'est enfuie, probablement grâce à quelques soutiens également. Alarak est alors furieux et considère qu'aujourd'hui, Nova s'est fait un puissant ennemi en sa personne. Ce que Nova répond, toi aussi, tu t'es fait un puissant ennemi aujourd'hui. Carolina Davis a finalement fui vers les chantiers navals de Seroths. Le griffon de Nova se lance alors à sa poursuite et dans les chantiers navals, Nova et son équipe trouvent Davis et ses plus fidèles partisans armant le Xanthos. Le Xanthos, c'est quoi ? C'est une machine de guerre expérimentale dérivée du Ballius qui était lui-même une machine de guerre expérimentale, une espèce d'immense vaisseau hybride qui permet d'attaquer à la fois les troupes terrestres comme les flottes en orbite. Davis cherchait à l'utiliser pour détruire les vaisseaux amarrés dans les chantiers navals, paralysant de fait la flotte du Dominion, la flotte impériale et ainsi la capacité de Valérian à contrôler l'espace impérial lançant une véritable guerre civile qui aurait duré probablement des dizaines d'années et qui aurait profondément affaibli la position de Valérian le fiston, l'héritier et au final c'est l'amiral Matorneur qui va aider Nova à désactiver les armes du Xanthos et finalement ils vont pouvoir abattre le Xanthos et Nova choisit alors normalement reçoit l'ordre reçoit la mission de Valérian Mensk de capturer une nouvelle fois Carolina Davis afin qu'elle témoigne de sa responsabilité parce que tout simplement déjà Valérian Mensk veut un procès veut faire les choses différemment de son père et en plus de ça Valérian Mensk il a besoin d'une reconnaissance officielle de la trahison et des actes commis par Carolina Davis parce que ceux qui sont contre certains des opposants de Valérian Mensk pourraient dire que justement il a juste manipulé tout ça qu'il a orchestré tout ça et qu'il a mis ça sur le dos de Carolina Davis comme une sorte de fusible qu'il aurait sacrifié et ça il veut à tout prix éviter ce genre de bruit de couloir qui pourrait apparaître sauf que Nova et bien maintenant qu'elle a retrouvé tous ses souvenirs elle en veut énormément à Carolina Davis pour l'avoir à la fois manipulé je veux dire c'est un viol psychique on te capture on te reprogramme le cerveau afin d'obéir à des ordres quels tu ne veux pas finalement on te force à commettre des choses horribles ce qui est marrant parce que d'ailleurs l'un des objectifs initiaux a été de séparer de différencier Nova de Kerrigan bon après vous allez me dire c'est des fantômes et ça c'est clair que c'est malheureusement le quotidien du fantôme bon peut-être pas tuer des millions de gens mais en tout cas d'être programmé d'être reconditionné et au final là dessus c'est vrai que ça fait très Kerrigan avant Starcraft 1 et au final et bien Nova très revancharde va dire non à Valhaen Meng et va finalement elle avait essayé une fois le plan a échoué elle a réussi à s'enfuir elle ne veut plus jamais risquer cela et elle va abattre Carolina Davis complètement désarmée et elle va tout simplement exécuter Carolina Davis et à ce moment là et bien elle se dit qu'elle n'a pas respecté les ordres et ce que n'importe quel fantôme est censé faire donc en ayant trahi Valhaen Meng et bien elle se dit que son propre équipage le Griffon les membres du Griffon vont se retourner contre elle et essayer de la mettre hors d'état de nuire la tuer au final Regal apparaît et entre lui expliquer que ce n'est absolument pas son but c'est un ancien il lui explique son histoire c'est un ancien de la fondation Mobius et sa carrière fut détruite avec les agissements de la fondation Mobius qui à la base est une fondation créée par Valhaen Meng et au final avait des succursales qui étaient contrôlées par Amon et le docteur Narud et au final la fondation Mobius est devenue l'un des instruments de mort contre le Dominion Terran ce qui a détruit la carrière de Regal et au final Regal explique que sa loyauté ainsi que celle de l'équipage va à Nova plus qu'à l'Empereur pendant ce temps à bord du vaisseau amiral Bucéphale de la flotte impériale le vaisseau tout simplement des Mengs et bien Valérian et Matt regardent les retombées politiques de cette histoire et de cette affaire et notamment de la mort de Carina Davis avec la publication des documents et une enquête indépendante qui a été menée par le magistrat Grayson dont on a parlé au début de vidéo l'opinion publique se rallie finalement à Valéria-Mex qui est blanchie de tout soupçon et qui justement à essayer de combattre les agissements des défenseurs de l'humanité au final ce qui est assez intéressant c'est que Matt demande alors quelle est la directive concernant Nova quelles sont les instructions et Valérian explique alors qu'il souhaite la laisser partir pour le moment faisant ça et bien tout simplement Valérian Mengs coupe avec la tradition de sa famille son père aurait ordonné la mise à mort aurait envoyé ses propres fantômes mettre à mort Nova pour haute trahison et bien là c'est pas le cas Valérian montre encore une fois qu'il est différent de son père et c'est son souhait le plus cher de montrer sa différence avec son paternel et dans le même temps et bien Regal désactive également le traceur du vaisseau le traceur du griffon pour montrer sa bonne foi à l'égard de Nova et ils vont se mettre en route pour protéger l'empire Terran de l'intérieur désormais autonome et libéré du contrôle d'agents étatiques je rappelle que Nova a combattu pour la confédération en tout cas elle a été formée en tant que fantôme sous la confédération Terran ensuite sous le Dominion d'Arcturus Menck pendant un petit moment pendant un bref délai sous l'autorité du directoire de l'UED du DFT vous l'appelez comme vous voulez à ce niveau là et finalement du Dominion de Valerian Menck elle est enfin libre d'agir comme elle l'entend et elle veut aider le Dominion Terran elle veut aider Valerian Menck à changer les choses mais tout en ayant son libre arbitre et d'être totalement indépendante pour pouvoir agir comme elle le souhaite globalement elle veut faire en sorte de protéger le Dominion de l'intérieur mais aussi des menaces extérieures parce que de nombreuses menaces sont présentes entre les pirates etc et on voit d'ailleurs le début de ses aventures dans les BD Shadow Wars les BD Shadow Wars je pense je les lirai je ne ferai pas une vidéo spécifique dessus on commencera par une lecture de chaque tome en live et je mettrai toutes les VOD dessus je pense qu'on fera un truc comme ça sachant qu'il y a également ce sont des BD gratuites et vous pouvez trouver également la BD Le Bastion où c'est tout simplement avant l'émission Nova où justement Nova obéit pour Valerian Menck il y a une relation intéressante entre les deux personnages c'est un petit peu vraiment l'opposé je dirais de Kirigan et d'Arcturus Menck où il y a une sorte de respect mutuel tout en étant un peu l'assassin personnel de l'autre donc c'est assez intéressant et au final qu'est-ce qu'on peut en dire de ça et bien parce que bon Nova avec Regal et le Griffon partent globalement c'est un peu l'idée d'être des espèces de Batman c'est protéger de l'intérieur tout ça tout ça en étant un peu libre de faire ce qu'on veut ça fait très super héros un petit peu dans l'idée c'est les justiciers qui vont être libres de faire ce qu'ils veulent et ce qui est intéressant c'est que peut-être que Regal joue un double jeu au final peut-être que Regal en fait a feinté justement en éteignant le mouchard peut-être qu'il a feinté justement sa fidélité et son allégeance à Nova alors qu'en fait il reste fidèle à Valerian Menck étant de la fondation Mobius ils sont très très proches on sent d'ailleurs que dans les différents dialogues Regal connaît très très bien Valerian Menck donc c'est vrai qu'à la fin on se dit un peu bizarre ça quand même qu'ils choisissent Nova plutôt qu'à la Anne Menck donc peut-être que Menck d'ailleurs Valerian dit laissons-la on verra plus tard c'est quelqu'un de très intelligent Valerian Menck et même s'il a des principes c'est possible qu'il ait laissé Regal afin de la surveiller de très près et de voir quels sont ses agissements s'il peut lui faire pleinement confiance parce que Valerian n'est pas comme son père mais globalement on va pas se mentir laisser des fantômes libres c'est extrêmement dangereux d'ailleurs l'exemple aussi était des spectres les fantômes faut pas l'oublier alors tous les fantômes sont différents mais globalement ils ont des pouvoirs psychiques extraordinaires certains sont capables de manipulation mentale d'autres sont capables de télékinésie en tout cas quel que soit le fantôme ils ont des pouvoirs qui les font être supérieurs à un être humain normal et donc une poignée de fantômes peut déstabiliser l'espace politique d'une planète et potentiellement créer des séditions un peu partout pour leur plaisir et leur richesse personnelle donc ils peuvent complètement déstabiliser le jeune empire de Valerian Maensk et au final d'ailleurs c'est un petit peu décevant de pas avoir de en fait on sent que l'esprit Tosh et l'esprit des spectres est là notamment avec la Terazine on nous reparle un petit peu des dérives et des effets secondaires sur des fantômes mais malheureusement pas de mention des spectres ni de Gabriel Tosh et je vous rappelle que canoniquement c'est Gabriel Tosh qui est censé choisir Gabriel Tosh dans Wings of Liberty et d'ailleurs je vous rappelle que les informations récupérées par Matt Horner et Raynor dans Earth of the Swarm sont récupérées par Gabriel Tosh donc au final un petit peu déçu d'avoir rien alors bien sûr je m'attendais pas à ce qu'on ait plein de trucs sur les spectres mais en plus Tosh et Nova ont une histoire très importante entre eux avec justement les romans et tout ce qui devait se passer dans Starcraft Ghost donc un petit peu un petit peu déçu de n'avoir rien même pas un petit truc à se mettre sous la bouche je dirais pour avoir quelques pistes de réflexion là dessus et aussi le petit bémol je trouve de cette campagne qui au demeurant est très intéressante malgré tout notamment voir un petit peu le côté politique c'était aussi une des volontés de Blizzard on a eu le côté guerre cosmique avec la lutte contre Amon etc l'objectif de Mission Nova était de revenir sur un plan plus petit où on se concentrerait sur la géopolitique alors c'est réussi mais d'un autre côté la géopolitique ici est très peu présente parce que certes on a une insurrection et c'est très intéressant mais le problème c'est que Carolina Davis c'est un personnage qui est créé pour les missions Nova et qui au final ne survit pas aux missions Nova donc il y a un petit côté artificiel le perso il n'a pas été introduit ce qui est très bien c'est que derrière sur les coop les missions coopératives et bien donc le mode coopération et bien on a eu quelques missions enfin une mission notamment où Carolina Davis utilise le Ballius contre des mises hybrides d'Ammon et là ça rend le personnage beaucoup plus intéressant et c'est dommage que le perso n'ait pas été introduit notamment dans Legacy of the Void ou Heart of the Swarm mais clairement ce n'était pas facile d'avoir un peu de temps parce que du coup le perso heureusement il y a cette mission coop mais sinon le perso il arrive au KK c'est une connasse et après ça dégage et on a beau nous montrer un petit cadre où elle était en photo avec Arcturus Mace ça nous fait un peu ni chaud ni froid parce que la cocotte on la connait pas donc ça a été un peu trop vite à ce niveau là je trouve c'est un peu dommage et c'est le problème d'ailleurs c'est qu'aujourd'hui vous enlevez Matt Horner il n'y a pas grand monde dans le Dominion Terran on ne connait pas les grands généraux au moins par exemple pour ce qui est du Dominion Terran sous Mace alors c'est pareil on le connaissait de nulle part mais on avait eu le grand général j'ai oublié son nom mais le général qui combattait à la fin même aux côtés de Raynor et on le retrouvait dans Heart of the Swarm et quand il meurt à Heart of the Swarm on a appris à le connaître dans Wings of Liberty et dans Heart of the Swarm et à chaque fois on se rend compte que le mec est plutôt un bon gars au final donc je suis désolé j'ai complètement oublié son nom là comme ça mais ça c'est super intéressant et là le problème c'est que Daivis ça va trop vite on apprend et même au niveau politique au niveau politique le Combinacle Morian et le Protector Morian toujours là sans être là et au final de l'intérieur c'est vrai qu'on a le Magistrat Grayson mais il n'y a pas grand monde en fait donc du politique ce serait comme un jeu aux échecs sans pièces quand il y a deux pièces le jeu d'échecs il est tout de suite moins intéressant donc voilà ça c'est la petite critique que j'aurais à faire mais globalement c'est quand même des missions qui sont très intéressantes et si jamais vous devez les trouver je vous conseille de les acheter en promo pas les acheter plein tarif mais en promo ça peut être très sympa et ça peut être une bonne expérience pour voir un petit peu tout ça d'ailleurs en parlant de promo évidemment cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Blizzard évidemment que j'aimerais mais c'est pas le cas et au passage il y avait d'ailleurs pour l'émission Nova une promo je n'ai et pourtant j'y ai joué à la sortie etc mais il y avait une promo sur les réseaux sociaux et je ne savais pas qu'elle existait il y avait une promo avec notamment la création d'un faux réseau social Kate Lockwell donc la présentatrice du NN avec un mini jeu en mode hacker pour trouver des infos sur une équipe d'intervention des fantômes du Dominion Terran qui avait disparu et on découvrait par le système de hacking on était aidé par Michael Liberty qui est un nom un petit peu connu sur l'univers étendu de Starcraft et au final et bien avec le Twitter de Kate Lockwell on découvrait plusieurs petites histoires c'est des tweets donc c'est des petits trucs et à la fin on découvrait que c'était Nova qui avait tué l'équipe d'investigation et on comprend grâce à ça pourquoi Matt Horner explique qu'elle est poursuivie pour autre trahison etc le truc c'est que ça le Twitter de Kate Lockwell c'est 1000 followers donc je pense que beaucoup sont passés à côté et c'est mon cas donc je vous mettrai les sources dans la description mais ça m'a fait un choc quand j'ai découvert ça j'étais en mode mais les tarés ils ont fait ça et je pense que beaucoup de monde n'ont pas suivi cette histoire et du coup ça a une importance canonique c'est dans le canon de Starcraft donc bon c'est un peu dommage c'est un petit peu dommage on parlera probablement de Nova dans l'avenir enfin à l'avenir avec notamment les lectures des BD Shadow Wars ainsi que la nouvelle Nova que vous pouvez retrouver qui était pour les 20 ans de Starcraft je crois notamment justement son rapport avec les autres ghost de son ancienne équipe comme Stone mais la prochaine vidéo principale pour Starcraft ce sera tout simplement Starcraft Evolution qui est vraiment globalement la dernière pierre à la licence Starcraft sur Starcraft 1 Starcraft 2 mais qui ouvre également encore une fois des promesses d'avenir très intéressantes pour la licence Starcraft un roman que j'ai adoré et qui s'inscrit dans la suite directe de Legacy of the Void et qui comme je le disais ouvrira des portes pour l'avenir de la licence donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé j'ai mis beaucoup de temps à la sortir cette vidéo parce que j'ai eu le syndrome de la page blanche j'ai bien aimé en plus les missions Nova on les avait faites en live etc mais j'arrivais pas j'arrivais pas à m'y mettre je savais pas par quel bout attaquer la vidéo etc et donc je remercie énormément Evan Essor qui normalement m'aide principalement sur l'écriture des vidéos Warcraft et bien là il a écrit cette vidéo Starcraft que j'ai pas mal réécrit derrière mais grâce à lui de toute façon on collabore sur beaucoup de vidéos mais là c'est vrai que sans lui ça aurait été très très dur et vous n'aurez toujours pas eu cette mission Nova c'est très compliqué très très compliqué j'ai eu vraiment je me rappelle pas avoir autant galéré sur l'écriture d'une vidéo et encore une fois vous allez me dire c'est pas si difficile que ça donc quel est le problème je sais pas j'arrivais pas j'arrivais pas à écrire voilà c'est tout simplement donc merci à lui merci à vous bien entendu d'avoir tenu jusqu'à la fin n'hésitez pas à donner vos impressions n'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux d'Evanessor pour le soutenir n'hésitez pas à en faire de même le petit like le petit commentaire le petit le petit follow le petit abonnement qui soutient on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et le secteur de coprelu bien entendu on se dit